C'est parti. Salut, moi c'est Antoine, le fils de moustache, vous vous souvenez de moi ? Ok, bon, je travaille chez Fincare, on va parler un petit peu encore de Shiny et surtout d'API et d'un package qui s'appelle Mario Box. Première question, qui sait ce que c'est une API ici ? Ok, il y a des gens qui ne savent pas et moi jusqu'à récemment je ne savais pas trop, je ne savais pas bien l'expliquer en tout cas. Du coup, première question, c'est quoi une API ? Stricto Sensus, Stricto Senso, surprise, normalement c'était API et API ça veut dire Application Programming Interface. Et super Antoine, mais c'est quoi ? On s'en fiche, ça me fait une belle jambe ça. Et l'état est d'accord avec moi et API.gov me dit, oui, Application Programming, c'est pas très clair et je suis d'accord. Mais du coup, l'état me dit aussi, écoute Antoine, une API, ça permet à un ordinateur de demander une information à un autre ordinateur par Internet. Ah là, je comprends beaucoup mieux. C'est deux ordinateurs qui communiquent via Internet. Ok, très bien. Mais en vrai, ça ressemble à quoi ? Eh bien, ça ressemble, ça ressemble, je pense que je suis pute. J'espère que ça va pas. Bon, on va improviser comme ça. Il y a des trucs qui me manquent dans les slides, mais c'est de ma faute. En fait, ça ressemble à quoi ? C'est simplement une URL. Ça va simplement être, par exemple, une URL comme ça. Et cette URL-là, par exemple, elle va me donner... Non, il va falloir que je m'arrête 30 secondes pour un souci technique, là, parce que ça va pas marcher. C'est ça. Allô ? Ok, bon, c'est revenu. Excusez-moi. Interruption. On est reparti. Vous êtes avec moi ? C'est la DR des DR. Après, c'est le gars-là. Plein écran, plein écran. Voilà. Et donc, je disais qu'une API, finalement, c'était simplement une URL HTTP. Et ça, c'est un objet plutôt simple. On le connaît depuis longtemps. Par exemple, ça va être une URL qui va me dire... Ça, c'est une URL, une API du gouvernement qui va me dire... qui va, quand je vais l'interroger avec mon navigateur, avec un autre outil, qui va me renvoyer tous les jours ferrés de 2024. Ok ? Et donc, ça, c'est moi, mon ordinateur qui communique avec un autre ordinateur via une URL HTTP. Ou bien, il y a aussi ça. C'est une API qui va me donner toutes les bières de la marque BrewDog qui s'allient bien avec la banane. Je peux faire des requêtes. Je dis alors, dis-moi, je vais manger ma banane. Quel type de bière je veux ? Et l'ordinateur me répond. Ou répond à mon ordinateur. Voilà. Et il y a aussi une API, par exemple, chez GitHub. Et vous pouvez récupérer toutes les infos d'un compte GitHub. Ok. Super. Et en fait, les API, c'est un petit peu la lingua franca de l'Internet. Il y a des API partout, pour des marques de bières, des trucs, en tout cas. Tous vos sites web marchent avec des APIs. Marchent avec des URLs, comme ça, qui communiquent. Et c'est très bien, parce que côté client, moi, ces API-là, je peux les lire avec n'importe quoi. Je peux les lire en R, je peux les lire en JavaScript, je peux les lire en Python, en Go. Finalement, peu importe le langage qui a été utilisé pour implémenter l'API, peu importe le langage qui a été utilisé pour coder les données sur la base de données, etc., et nous les renvoyer. Eh bien, on s'en fiche, parce qu'on a ce canal-là de communication qui va être le protocole HTTP. Et donc, même si j'ai une API codée en Ruby, je peux l'interroger en R et voilà. Mais du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des API en R ? Parce qu'en R, on a plein de trucs, on a des outils stats, on a du jplot, on a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire profiter les autres développeurs, comme ça ? Et la réponse, c'est qu'on n'a sûrement pas attendu 2023 pour s'en rendre compte. On n'a pas attendu Antoine Languillaume qui arrive et qui vous dit ça. Et il y a plein de gens qui ont fait ça avant moi, en 2010, il y a des packages comme OpenCPU, etc., en BioX, et un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Plumber, et qui jouit de la force de frappe de communication de Posit, et qui est assez utilisée. Maintenant, une question pour vous. Qui a déjà utilisé Shiny ici ? Levez les mains. Il y a du monde. Qui a utilisé Plumber ? Il y a moins de monde. C'est normal, ça me rassure parce que c'est un peu l'idée que je me faisais de la communitaire. Non pas que ce n'est pas bien de ne pas utiliser Plumber, mais c'est comme ça, Shiny c'est bien, ça sent, on a une page web, c'est cool, on peut montrer des trucs et ça va vite. Moi, je vais vous montrer que finalement dans Plumber, c'est peut-être un truc qui nous paraît un petit peu plus mystérieux, mais finalement ça a des avantages et qu'on peut l'utiliser. Plumber, c'est cool par rapport à Shiny parce que déjà, ça va nous permettre une interopérabilité, ça va permettre l'interopérabilité. Ce que je vous ai montré, on peut écrire une API en n'importe quel langage et cette API va communiquer avec n'importe quel autre langage. On a travaillé il n'y a pas très longtemps avec une banque et dans cette banque-là, il y avait des gens qui travaillaient dans une équipe et ils voulaient montrer des trucs à leur banque. Et à côté, il y avait une autre équipe qui travaillait en .NET et c'était un peu la guéguerre entre eux, etc. Mais heureusement, on a pu mettre fin à la guerre entre .NET et R parce qu'on s'est dit, attendez les mecs, on va faire une API. Et comme ça, on s'en fiche, il n'y a pas de trucs à déployer, on va juste vous donner des requêtes HTTP et vous pourrez les requêter comme ça, que ça soit en .NET, en Python ou quoi. Et ça, on a pu le faire grâce à Plumber. Et on a pu utiliser R dans un système d'information plus large. Deuxième truc, ça va être aussi la scalabilité. Ça va être plus facile de monter en charge. Et ce que Servan nous a expliqué, il n'y a pas de WebSocket. Et s'il n'y a pas de WebSocket, ça veut dire que ça va être beaucoup plus facile. Je ne vais pas avoir à appeler 15 personnes en même temps. Je ne vais pas devoir dire, hé, Maria Paola, ça va ? Et puis, hé, Nicolas, ça va ? Plutôt, si je fais des API, c'est Maria Paola peut m'envoyer un texto, Nicolas peut m'envoyer un texto, vous m'envoyez des textos, et puis je vous réponds. Comme ça. Et ça va être beaucoup plus facile de répondre à beaucoup plus de monde, et je peux automatiser ça, etc. Cette analogie vaut pour ça. Et donc, du coup, Plumber, c'est cool pour ça. L'interiorité, la scalabilité. Mais Plumber, à mon avis, c'est moins cool, parce que ça introduit encore une nouvelle syntaxe. Ça va introduire le fait que, pour transformer une fonction en Plumber, il faut que je lui rajoute encore des commentaires particuliers pour lui dire « Écoute, ça, ça va être une API qui va faire ça, qui va faire ça, etc. » Et ça, c'est un petit peu relou, voilà la syntaxe en particulier. C'est un peu relou parce que moi, j'ai déjà des commentaires, puis j'ai déjà des commentaires Oxygen, et maintenant, je dois encore avoir des commentaires Plumber. Mais du coup, quand je fais mes paquets, je dois avoir des commentaires, et puis je dois faire mes commentaires. Et franchement, je trouve qu'il y avait déjà assez de commentaires. Et donc, voilà, on va essayer. C'est un truc qui nous ennuyait un petit peu. Et pour faire du Plumber, et on avait un deuxième problème chez Fincare, c'est qu'on est atteint d'une maladie grave, qui est la packagingité aiguë. Et que, pour nous, tout est package, tout doit être package. Parce que ça nous donnait de la doc, des tests, qui vont s'intégrer naturellement dans la structure du code, et aussi une gestion intégrée des dépendances. Et ça nous permet d'envoyer un produit en production facilement, parce qu'on a une structure commune, on sait faire. On s'est déjà remis avec brio, et on a survécu à plusieurs crises de métapackages aigus par le passé. Vous connaissez peut-être Golem, qui permet de faire du shiny dans des packages, etc., ou d'autres packages qui allaient faire des packages, etc. Donc, du fait de ces stigmas, de ces maladies-là, et du fait que Plumber grattait sérieusement avec ses commentaires, on a décidé, avec l'ami Colin, de créer Mario Box, qui prend Plumber, le met dans un package, et voilà, et ça fait Mario Box. Je n'avais pas voté pour le nom, c'est Colin qui m'a poussé. Mario, c'est un plombier, il y a un package, et voilà, Mario Box, voilà, c'est ça. Si je dois vous montrer Mario Box rapidement, vous allez voir, c'est... Vous allez voir. Je l'installe, je vais sur le repo, le thinker de Mario Box, j'installe Mario Box, et j'ai une commande qui va me créer un Mario Box, qui va être un plumber dans un package. Et ensuite, rapidement, je vais vous montrer la structure d'un package, et ceux qui font des packages, je vais vous connaître. OK, c'est la description, c'est la carte d'identité de mon package, et mon namespace, c'est qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, c'est qu'est-ce que je vais utiliser comme fonction, qu'est-ce que je vais exporter comme fonction. Et du code R, c'est comme ça qu'on est là. Aussi, la documentation et les tests. Mais, 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 on va avoir un truc en plus. Dans un inst, on va avoir un fichier YAML, et ça, c'est Régis qui en parlait tout à l'heure, c'est un fichier de conf, c'est le cœur, la colonne vertébrale de votre API plumber. Et en fait, dans ce fichier de conf-là, on va retrouver tout ce qui était dans les commentaires en plus de tout à l'heure. Et en plus, vous n'allez pas avoir à remplir ça. Ça va être fait automatiquement pour vous. Donc là, en fait, je vais vous montrer, il y a une route, c'est la route par défaut, c'est la route qui me dit si mon API est en bonne santé. Si elle répond, quand je l'interroge, hop, elle va me répondre ou pas. C'est comme ça. Et je sais que c'est une méthode get, ça veut dire qu'elle va me donner de l'information, que je peux obtenir l'information de cette route-là, de cette URL-là. Et aussi, vous allez voir, cette route-là, il est associée à une fonction R qui s'appelle getHealth. Et si je veux tester ça, j'ai un petit script dans Devs, comme dans Golem, plus tard, il y aura une fonction qui me permettra de lancer mon API. Et si je vais vite, et si j'ai du temps, je vous le montrerai en live. Voilà. Et après, je peux faire une requête dans mon API. Je fais une requête, et là, je lui dis, hé, Elf, ça va ? Elle me répond, ça va ? Ok. Et elle me dit, ok, ça va. Et donc, mon API est fonctionnelle. Vous voyez, c'est peut-être un peu cheap, on vous fait toute une démo pour ça, mais ça peut être ok, mais surtout, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le résultat d'une équation, ça peut être un graphe, ça peut être le business plan, voilà, ou ça peut être des informations sur les clients pour nos banquiers. Ce qui... Hop. Et ça, je vous le montrerai en petit. Et là, ok, donc, coucou, ok, c'est un petit peu léger. Si on ajoutait un autre endpoint, parce que je ne veux pas avoir une route, je vais avoir plutôt une autre URL sur laquelle je pourrais envoyer une autre information. Et du coup, j'ai une fonction de Maribox qui va s'appeler add endpoint. Je vais lui dire, ok, ton nom, toi, ça va être texte, tu vas renvoyer du texte et pareil, ça va être une méthode get, c'est-à-dire que tu vas me donner l'offrance pour pouvoir obtenir l'information. Cette commande-là, elle va mettre à jour ma config, donc plus besoin de faire des commentaires, la config se met à jour. Elle va me créer un fichier pour que moi, je puisse écrire ma fonction et elle va déjà me créer un fichier pour que je puisse écrire mes tests. Et je vais me retrouver avec un fichier R comme ça, qui va d'un côté avoir une première fonction qui s'appelle getTest, qui, elle, ne va s'occuper que du protocole HTTP. Donc, getText, c'est le nom de la méthode get et c'est le nom texte, c'est le nom de la route. Et ça, ça va juste s'occuper de la requête. Ça va s'occuper de votre coup de fil. Si vous passez en PCV, si vous devez payer des frais de douane ou quoi. Si je dois mettre un token dans mon header, etc., pour ceux qui connaissent. Et par contre, ma logique métier, elle va être implémentée dans une autre fonction qui va être suffixée par un f et qui va s'appeler dans mon cas getTextF. Et là, c'est là où je vais pouvoir écrire ce qui a de la valeur, ce qui fait LR un bon langage. Je vais pouvoir faire des calculs, faire des graphes, etc., pour les renvoyer après. Et idéalement, elle pourrait être vide, cette fonction-là, et ne faire juste appel à une fonction qui est dans un autre package. Et ça, c'est bien. C'est un principe qu'on veut suivre. C'est ce qui s'appelle la séparation des préoccupations. Je suis sûr que Régis est d'accord avec moi. Et je peux retester mon API. Si je reteste mon API, je source mon Rondev, c'est comme pour Golem, pour ceux qui connaissent. Et je le refais dans le terminal. Et là, elle ne me répond plus OK, elle me répond coucou. C'est ce que je lui ai dit de faire. J'ai une autre route. En bref, des API avec Maribox, c'est une méthode scalable pour diffuser le résultat de vos calculs R. Encore une fois, c'est l'histoire des textos. Je peux envoyer beaucoup plus de textos que je peux passer d'appels simultanément. Et vous n'avez pas besoin de réfléchir à la structure de votre code. Votre code, il est juste... Vous suivez les instructions de Maribox comme vous le ferez pour Golem. Et vous n'avez pas à prendre de nouvelles syntaxes, de nouveaux caractères, puisque c'est juste des fonctions R que vous connaissez. Et vous pouvez l'intégrer dans n'importe quel système d'information, même avec des banquiers grincheux qui font des notes nets. Et si vous voulez l'essayer, allez sur notre GitHub, elle est à la disposition. Et je vous remercie à tous. Merci surtout à mon pote au Colin qui a eu l'idée initialement et je fais le... J'ai participé à la mise en package et je fais le VRP pour cette idée-là. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Antoine. On a deux questions pour l'instant. À quand un package qui s'appelle Mario Foussen ? Rien ne vous empêche de le faire en fait puisque dans la logique métier, comme on suit bien, là, c'est les paramètres de notre coup de fil et puis là, ça peut être juste l'appel à une fonction. Cette fonction aurait pu être créée dans un Foussen et donc dans un flat file où on l'aurait documenté, testé, etc. Donc c'est comme Golem et Foussen ce matin, c'est absolument pas incompatible. Au contraire. Et une autre question sur comment on sécurise l'API, surtout dans le monde de la banque. Ils ne veulent peut-être pas que tout le monde récupère leurs données. Alors, pour nos banquiers favoris, il y avait deux choses. Déjà, c'était qu'on était vraiment au centre d'un union de sécurité très important. Moi, j'habitais aux Pays-Bas à l'époque et j'ai dû aller expliquer à mon banquier dans mon Irlandais de cuisine que oui, j'étais français, j'habitais aux Pays-Bas, mais en fait, je travaillais pour une entreprise française qui allait travailler en Suisse pour pouvoir passer des... Ça a pris vraiment un mois pour pouvoir rentrer au sein de ces séquelles. Donc ça, c'est déjà la sécurité. Ça dépend de votre système-là. Mais pour répondre plus à votre question, non, ce qu'on fait, c'est qu'on va coder, et on va encrypter les requêtes. Et on avait développé un système qui se passait sur de la cryptographie où on passait une clé qui était générée aléatoirement et on vérifiait bien quand on recevait cette clé-là du côté du front que c'était bien autorisé à avoir ces données-là. Et une dernière question pour un nouveau projet, plutôt Mario Box que Foussen ? Je te laisserai expliquer. Plutôt Mario Box que Foussen ? Mais les deux se marient très bien, il n'y a pas de souci. Plutôt Mario Box que Foussen ? C'est la question, et peut-être que tu peux rappeler un peu ce que c'est Foussen par rapport à Mario Box et Golem. Je vais faire un dernier sondage. Qui connaît Foussen ? Foussen ici. Qui ne connaît pas Foussen ? C'est plutôt ça. Ok. Alors Foussen, c'est ce qu'a présenté mon collègue Seb ce matin. Et Foussen, c'est vous faites vos packages dans un RMD. Et en fait, c'est bien parce que si vous faites votre package dans votre RMD, vous mettez tout dans votre RMD. Vous mettrez votre code, votre test, votre documentation. Il y a une fonction magique dans Foussen qui s'appelle Inflate et qui va gonfler votre package et qui va en fait de ce RMD-là créer directement la documentation et la structure de package. Mais qui n'est absolument pas accompagné avec d'autres formats comme Golem ou Mario Box. Donc ce que vous avez codé dans Foussen, vous pouvez vous en servir dans Mario Box. Donc on pourrait associer Foussen avec Mario Box ou Foussen avec Golem comme Sébastien l'a présenté. Tout à fait. J'ai plus de questions ici. Est-ce qu'il n'y a personne de questions ? Merci encore Antoine. Je vous remercie. Je vous remercie. Et merci à tous les orateurs de la session Shiny Plumber. de la sessionjang. Sous-titrage ST' 501